Catherine de Médicis Catherine de Médicis qui a été souvent noircie par sa légende mais Catherine de Médicis qui a eu le grand mérite de tenter dans une France épouvantable où les gens s'entretuaient, se divisaient cruellement sur les questions de croyances religieuses à tenter finalement de préserver l'idée que l'État était au-dessus des parties, au-dessus des factions et au-dessus des convictions Catherine de Médicis a eu bien des malheurs, elle était veuve, elle était femme, elle était moins belle que Diane de Poitiers et donc néanmoins elle a essayé de s'en sortir et je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie A une personne qui m'est chère, j'offre toujours le même livre Madame Bovary parce que c'est un chef-d'oeuvre tout simplement c'est la perfection du roman c'est d'une profondeur psychologique implacable l'histoire est d'une cruauté stupéfiante et néanmoins elle est totalement vraie elle parle des hommes dans le ressort de leur passion avec beaucoup de justesse l'oeuvre également s'attache à décrire ce qu'est le monde de la campagne le monde du pays de Coe avec beaucoup de justesse, beaucoup de précision et surtout l'écriture est extraordinaire c'est un immense roman C'est une question horrible parce qu'il n'y a pas de bons livres en absolu il n'y a que des livres avec lesquels on se sent en intimité, en résonance il y a des livres qui disent des choses à certains moments d'existence et qui en disent moins à d'autres il y a des livres très très importants qui parfois sont dans le fond des livres un peu médiocres mais qui peuvent jouer dans l'histoire culturelle d'une femme ou d'un homme un rôle majeur